Pour ce concert 25e anniversaire de la Société d'art vocale de Montréal, on a trois solistes, trois musiciens qui participent à ce concert, en l'occurrence Catherine Saint-Arnaud Soprano, Youkari Cousineau, violoniste, et Julien Leblanc, pianiste. Bonjour à tous. Bonjour. Ce concert porte un nom évocateur bouquet de femmes. Alors, il s'agit d'un programme essentiellement constitué de compositions de femmes, c'est ça? Exactement. Alors, les compositions qui seront jouées en trio, Catherine, tu peux nous en parler un peu? Oui, en fait, il y a trois pièces qui vont être interprétées pour voix, violon et piano. La première qui ouvre le concert, c'est le portrait de Cécile Chaminade, puis deux autres pièces, deux villanelles, l'une de Grand Val et l'une d'Eva Delacroix, qui sont assez différentes les unes des autres, même si elles portent le même nom. Donc, il y en a une qui fait très opératique, même, je dirais, on termine par celle-là, qui va chercher des décadences presque de bel canto à la fin. Donc, ce sont les pièces pour voix et piano et violon. Puis finalement, aussi, il y aura des pièces en duo, dont je vais vous laisser parler. Oui, il y a eu. Donc, bien, en premier, dans la première partie, on va faire deux pièces de Lélie Boulanger, Nocturne et Cortège, qui sont des oeuvres absolument charmantes. Et en deuxième partie, D'un matin de printemps. Oui, on continue avec Lélie Boulanger, en fait, D'un matin de printemps, que Sylvie, tu connais certainement bien, vu qu'on a joué ça à l'Orchestre métropolitain, il n'y a pas longtemps, mais c'est plus qu'une version de cette oeuvre-là. Et moi, c'est ça, j'ai découvert qu'il y avait une version, donc, violon-piano. Je ne la connaissais pas. Il y en a eu une version flûte et piano aussi. Et nous, essentiellement, on joue celle de violon et piano, mais on a piqué quatre mesures à la version de flûte qu'on trouvait comme plus intéressante. Et puis, bien voilà, c'est une musique qui est tellement pétillante, tellement pleine d'esprit. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ça. Et le pianiste dans tout ça. Moi aussi. Oui, pour compléter le programme, on est allé chercher vraiment des oeuvres assez contrastantes, dont les Jeannes Landry, qui est une compositrice québécoise, que moi, j'ai connue surtout parce qu'elle était pianiste et accompagnatrice. Je connaissais son travail, ses enregistrements avec Jean-Paul Jeannotte. Et puis, l'été dernier, il y a quelqu'un qui m'a montré de ses mélodies, de sa musique. Puis, j'ai vraiment adoré cette musique-là. J'ai acheté toutes les partitions de tout ce qu'elle avait écrit. Et puis, pour ce concert-là, Catherine et moi avons choisi quatre magnifiques mélodies, extraits d'un cycle qui s'appelle Le feu et la cendre. Donc, il y a un côté assez dramatique dans les textes, dans les poèmes. Il faut dire que c'est elle, en plus, qui les a écrits, les poèmes. C'est vrai. Oui. Le feu et la cendre, je trouve que ça représente bien la force de la plume de Jeanne Landry en tant qu'écrivaine, en fait. Puis, elle amalgame sa musique à ces mots-là de façon magnifique. On a eu la difficulté à en choisir juste quatre. Il fallait quand même se restreindre, là. Donc, c'est de la très belle musique. Donc, c'était un travail de recherche que de trouver, justement, des femmes compositrices pour faire ce programme. Surtout moins connues. Oui. Au fait, je suis professeur à l'Université d'Ottawa où j'enseigne un cours de répertoire vocal. Et j'en ai fait un peu ma mission de présenter des compositeurs et des compositrices moins connues, surtout des femmes aussi de communautés, des compositeurs et compositrices de communautés un peu sous-représentées. Et bien, c'est devenu un peu ma passion de faire des recherches. Donc, une autre compositrice qu'on présente au programme que j'adore, c'est Claude Arrieux, qui a vécu environ à la même époque que Poulenc. Et qui écrit un peu, qui a un style qui ressemble un peu à l'écriture de Poulenc, mais qui a aussi sa signature vraiment très propre à elle. Puis, c'est de la musique absolument phénoménale sur des textes de Louise de Ville-Morin, d'ailleurs. Poulenc a aussi beaucoup mis en musique des textes de cette poétesse-là, écrivaine-là. Donc, oui, c'est de la très belle musique. Je trouve ça intéressant. Pour moi aussi, c'est très important d'aller dans des répertoires différents, d'aller... J'ai été portée dans les dernières années par le projet Albertine en cinq temps, où c'est de la musique en collectif pour des femmes, par des femmes, écrite par Catherine Major, etc. Puis, je trouve ça tellement important de faire cette musique-là, qui n'a pas eu nécessairement la place qu'elle aurait dû avoir au travers de toute l'histoire. C'est tout malheureusement à cause du genre des compositrices qu'elles ont été tassées, mais ce n'est pas à cause de la qualité. Ce n'est pas en raison de la qualité de leur composition. Il y en a quelques-unes qu'on présente quand même qui sont assez connues, comme par exemple Pauline Viardot, qu'on connaît. Ce n'est pas probablement celle qui est la plus connue. Avec Cécile Chaminade. Avec Chaminade dans notre programme. Donc, c'est important aussi de les faire, ces compositrices-là, mais aussi d'aller explorer. Il y en a tellement de la belle musique. On pourrait faire un marathon de 24 heures de bouquets de femmes, et puis on n'aurait pas terminé. Ce n'est pas toujours de l'écriture qui est nécessairement délicate ou quelque chose. Des fois, ils composent comme tout le monde, avec leurs âmes, leurs émotions, etc. Donc, ça fait vraiment un bouquet de femmes. En fait, ce n'est pas nécessairement par rapport à des fleurs, mais c'est par rapport à la gamme d'émotions, par rapport à la gamme de... La diversité de compositrices qu'on a dans le programme, c'est de là que ça vient. J'aimerais entendre Yukari là-dessus, sur la présence des femmes, qu'on est en train de découvrir petit à petit dans ce vaste monde magical. Et je pense que ça s'applique aussi dans ton travail de violoniste, Yukari. Oui, il y a effectivement un vaste mouvement en train de se faire. On sait que Yannick Nézette-Séguin travaille fort là-dessus, sur la programmation de l'Orchestre métropolitain, justement, à amener de la nouveauté, à amener des... Un peu comme ce que Julien disait tantôt, des compositeurs ou des compositrices qui ont été injustement oubliés ou mis de côté. Donc, il y a vraiment, en ce moment, je trouve une belle activité de découverte. Et puis, en fait, ça donne... Moi aussi, j'aime bien faire ça. J'ai déjà fouillé pendant des heures, des fois, pour trouver des couatures à cordes, des pièces pour violon seul, des choses qui ont été oubliées. On ne sait pas toujours pourquoi. Des fois, oui, on le sait. Mais des fois, non. Parfois, en lisant les partitions, sans doute. Mais souvent, vraiment, il y a des énormes surprises. Il y a vraiment des chefs-d'oeuvre que pour une raison ou pour une autre qui ont été jouées peut-être une fois ou deux puis complètement mis aux oubliés. C'est ça. Et est-ce la première fois... On sait bien que ça se passe. Est-ce la première fois que vous vous réunissez, tous les trois? Est-ce que vous vous connaissiez à la base? Comment s'est créé ce trio? Très d'union. Julien et moi, on travaille ensemble depuis très longtemps comme un duo. Et puis, je crois qu'il travaille aussi avec Eukary. Mais nous, on ne se connaissait pas encore. Non. Puis maintenant, on se connaît. Puis on aime ça. C'est une fort heureuse rencontre. Oui, vraiment. Génial. Alors, écoutez, je vais à nouveau parler de ce concert, donner les coordonnées. Bouquet de femmes qui seraient présentés au conservatoire. Dimanche après-midi à compter de 14 heures. Et c'est une rencontre, oui, c'est un trio, effectivement, mais autour d'une thématique vraiment intéressante. Et c'est dans le cadre aussi du 25e anniversaire du Café d'Art Vocal qui est situé sur Atatéken, presque au coin du boulevard Vigée, de la rue Vigée à Montréal, à 14 heures. Mais ce concert, oui, c'est un deux pour un aussi. Un deux pour un, oui. Oui, peux-tu l'expliquer, Catherine? En fait, j'allais dire, je voulais juste spécifier que le concert n'est pas au Café d'Art Vocal, mais bien à la Société d'Art Vocal. Et puis, c'est donc, par rapport de musique de Montréal, le concert et non au Café. Ça peut être mélangeant. D'accord. Donc, c'est dans le cadre d'un deux pour un. Il y aura aussi ce concert Parfum Tigane avec Ariane Girard-Mézio-Soprano et Martin Dubé-Piano, mais on peut assister à l'un ou l'autre des concerts. Mais ce concert, c'est un mois plus tard. Exactement. C'est le dimanche 28 mai à 14 heures, toujours au Conservatoire. Alors là, vous devez partir répéter pour ce concert qui arrive à grands pas. Effectivement, on a du pain sur la planche, mais dans le bon sens, ça va être le fun. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a une question d'une autre mouture de ce concert bouquet de femmes? Je parle album, évidemment. Oui, bien oui. En fait, on a comme projet d'enregistrer un disque de musique composée par des femmes, quelques œuvres extraites du récital qu'on fait, mais aussi plusieurs autres œuvres qui seront pour piano, voix et violoncelle. Donc, l'enregistrement devrait se faire au cours de l'année et être lancé l'année prochaine. Si on a le financement, si on a, etc., ça va être sous étiquette Fidelio. Et donc, c'est quand même un projet qui est toujours en évolution, pour lequel il y a plusieurs étapes. Il y aura un disque, il y aura d'autres projets surprises après et surtout aussi des récitals bouquets de femmes qui se promèneront après l'enregistrement du disque. C'est des bonnes nouvelles. Il faudrait mentionner le nom d'André Roy qui tient vraiment la Société d'art vocal de Montréal, justement sur la rue Atatekine et qui fait des concerts magnifiques. J'ai assisté à un concert dernièrement. Si on parle de vos actualités en terminant, Catherine, tu nous as parlé d'Albertine en 5 ans qui est en tournée présentement. Mais il y a d'autres projets. On termine la tournée. Oui. Qui va se poursuivre à l'automne. Oui. Effectivement, oui. De ton côté, Yukari. Il y a aussi d'autres projets. C'est très important. Oui. Je vais aller chanter l'Élysure d'amour à Taïwan en juin. Donc, très bien pour une première fois en Asie. Oui. Et de ton côté, Yukari, d'autres projets? Bien, moi, oui. C'est pas mal la poursuite des concerts et de la saison d'été qui s'en vient à l'Orchestre métropolitain. Les concerts aussi qui viennent d'être annoncés pour l'an prochain. Il y a toujours des choses qui se rajoutent. Justement, quand j'entends ma saison en septembre, je ne sais pas toujours qu'éventuellement, je vais faire un concert comme celui-là. Puis là, pour moi, ça reste des moments qui sont toujours bénis parce que c'est tellement différent de l'Orchestre symphonique que j'aime bien ça, aller dans un autre caractère aussi. Puis j'en profite pour mentionner que tant qu'à y être, il y a aussi le concert de fin d'année de l'École des petits violons qui s'en vient. J'irai jouer avec les soeurs, Marie-Claire. J'irai jouer avec eux pour souligner ça parce que c'est quand même, ça fait longtemps, c'est le 58e, donc voilà. Ça, c'est dimanche, le 7 mai, donc c'est très bientôt aussi. Et Julien, tes actualités? Oui, j'ai un concert avec Marianne Lambert et Amélie Lamontagne-Virénice qui s'intitulent Paris sous les étoiles qu'on va présenter au Festival Clasca le 1er juin. Et ensuite de ça, je vais passer une grosse partie de l'été au Nouveau-Brunswick où j'ai une série de concerts d'été quand je suis le co-directeur artistique et je vais faire plusieurs concerts pendant la saison là-bas. Dont un avec moi, hein? Oui, dont un avec Catherine, d'ailleurs, oui. Alors, on invite les gens naturellement à ce concert le dimanche 30 avril à 14h à la salle du Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal. Merci à tous les trois et bonne répétition. Merci à vous. Au revoir. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501